Pour devenir conducteur du Kavaki, il suffit de côtoyer un ami, un frère qui sait conduire le Kavaki. Après, il peut t'enseigner, t'apprendre comment s'y prendre pour y dépasser et puis se mettre dans le goudon. Les motos Kavaki ont supplanté les pousse-pousse dans les grandes villes de notre pays avec un sacré avantage de vélocité et de suppression de la pénibilité pour son conducteur. Seulement, cette lycée motorisée conduit très souvent par les jeunes garçons de moins de 18 ans. Son notion du code de la route transporte des chargements hors gabarit, source d'accident. Le chargement hors gabarit, ça existe, mais ça dépend aussi du chauffeur. Quand le chauffeur a une bonne mentalité et sait quand même comment respecter la machine d'autorerie, il va bien s'y prendre, il va bien respecter le poids net afin qu'il puisse au moins gagner et qu'il puisse au moins se mettre du temps avec la machine. Et quand il n'a pas ces notions-là, il va abusé avec le poids. Finalement, la machine va capoter et que s'il n'y a pas eu une bonne rentabilité, le patron n'aura pas à dépanner la moto et finalement la moto va être sur calme. Soulignons qu'en dehors des petits commerçants, les populations de Pointe-Noire, Brazzaville et même Dolizie commencent à utiliser les Kavaki pour effectuer leur déménagement. Les conducteurs de ces motos ne sont pas encore organisés en syndicat. Certains dénoncent déjà le harcèlement des agents de police routière, notamment en ce qui concerne le port du casque de sécurité. Ces derniers temps, le travail devient difficile. Nous sommes harcélés par la police routière. Le casque de sécurité est une protection. Quand on l'enlève à cause de la chaleur, nous sommes interpellés par les policiers. Et il faut payer 7000 ou 12000 obligatoirement alors que tu peines à totaliser la recette du patron qui s'élève à 10 000 francs ou 12 000 francs, ça dépend des patrons. Bon, je veux l'enlève, on peut faire ça, on peut faire 10 000. Parce qu'on peut faire 10 000, on peut faire 12 000, ça dépend, il y a un patron. La police nous exige d'avoir un permis de conduite. Le permis, c'est premièrement pour l'accident, si on revient, c'est le permis qui va nous défendre.